Générique ... Merci d'être avec nous dans les cadres de cette grande édition du journal Sola FM Télévisions. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Agression rwandaise en République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a critiqué sévèrement l'accord conclu entre la Grande-Bretagne et le Rwanda en matière d'immigration. Le président congolais estime que cet accord a été conclu en échange du silence de l'ordre sur les exactions commises par le régime de Kagame en République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi s'est exprimé au cours d'une interview accordée au journal anglais The Times. Toujours au chapitre de la sécurité, sachez que les lignes des fronts ont bougé ce mardi après plusieurs jours d'accalmie. Mais il ne s'agit pas d'un affrontement entre les FRDC et les rebelles du M23 RDF. À Niragongo, dans le Nord-Tivou, des affrontements ont opposé. Les insurgés rwandais et un groupe d'autodéfense à Rougari, des sources concordantes, rapportent que ce groupe d'autodéfense aurait pris le contrôle de la route Kibumba et une partie de Goma à Rouchourou. Pour l'heure, la communication est coupée entre Roumangabou et Rouchourou. Ce qui revient à dire que les rebelles du M23 qui sont à Kibumba n'ont plus de liaisons avec ceux qui sont à Roumangabou. Toujours au chapitre de la sécurité, des pertes ont été enregistrées dans les rangs des ADF dans les territoires de Béni au Nord-Tivou hier lundi. Deux djihadistes ont été neutralisés dans les secteurs de Rouenzourie alors qu'ils étaient surpris au champ de la population. Par ailleurs, un autre élément ADF a été capturé à Kiavignonnier. C'est dans l'archéferie des Bachous. On écoute le porte-parole de l'armée à Béni, le capitaine Anthony Moualouchiaï qui salue la collaboration entre la population et les FRDC. En pleine patrouille de combat dans les secteurs de Rouenzourie, précisément au long des rivières Zéloubée et Zloussouloubi, les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé hier lundi 20 mars 2023 deux terroristes ADF-MTM qui étaient surpris dans le champ de paisibles citoyens. Les forces armées ont repris l'avantage en neutralisant ces déterroristes djihadistes et ravir ces désarmes. Toujours hier, il faut dire que dans la localité des Kavignonnier, dans la chefferie des Bachous, le FARDDC, en récit, en collaboration avec la jeunesse de cette localité, bien sûr, a capturé M. Jad Abdul, qui est terroriste ADF-MTM, des nationalités au-gandaise. En collaboration parfaite avec la population des Kavignongué, les forces armées de la République démocratique du Congo tient à remercier l'ensemble de la population des Kavignongué pour cette bonne collaboration qui existe depuis un certain temps entre la population et son armée. Cela prouve que les sciences des sensibilisations, que les services de communication et d'information qui passent chaque fois dans le média a produit petit à petit le fruit à travers notre zone de responsabilité. Vous le savez, le Parlement angolais a autorisé le déploiement d'au moins 500 militaires de son armée pour le Nord Kivu dans le cadre de l'agression rwandaise pour s'assurer du respect du sommet de Luanda sur ce seul feu que doit observer le M23 RDF. Au lendemain du vote, Félix Tisekedi s'est envolé pour l'Angola pour un tête-à-tête avec son homologue angolais Joao Lorenzo. Que retenir de cet entretien ? Patrick Ngo nous en parle. Les deux chefs d'État n'ont pas dévoilé le contenu de leur entretien de plus de deux heures du temps. Toutefois, il faut dire que c'est fort probable que le dossier relatif au déploiement du contingent angolais en RDC soit largement évoqué dans leur entrevue. Le processus de cessez-le-feu étant encore en souffrance, l'Angola, dont le président est facilitateur de l'Union africaine sur la crise RDC Rwanda, se taille aussi en mille morceaux pour que ce plan de paix soit strictement respecté, croit le chef de la diplomatie congolaise. Vous savez que non seulement le processus de désengagement, de cessez-le-feu qui a été décidé par l'Union africaine et accepté aussi par la communauté internationale et en souffrance, mais en fait, l'Angola a un mandat renforcé de faire en sorte que le plan de paix Rwanda Nairobi, auquel j'ai fait allusion, soit effectivement exécuté par l'EM23. Et donc, le Parlement angolais a avalisé cette initiative forte et certainement que le Sérôme d'État devait en parler. Et je suis très certain, en tant que médiateur, que le Sérôme d'Orinso a le même type de contact avec le Sérôme d'État concernant. Il faut dire que cette rencontre, qui vise à évaluer le niveau d'exécution des résolutions de différents sommets, notamment Luanda et Nairobi, s'est tenue alors que les nouvelles de France renseignent un retrait de rebelles du M23 RDF dans certaines zones sous leur occupation. Changeons de chapitre. Effondrement de l'école La Providence au Kassaï suite à l'érosion soukagique, délabrement de la route nationale numéro 1 à hauteur de bondeaux. Des questions écrites adressées à l'Office des routes et à l'Office des voiries et drainage se trouvent déjà sur la table du bureau Mbosso de Cusière lundi. Guima Fouta, député national du Kassaï, veut comprendre pourquoi les travaux sur terrain sont soit inexistants, soit ne sont pas proportionnels au fond des caissés. On l'écoute. Je suis venu déposer deux questions écrites adressées au directeur général de l'Office des routes et à celui de l'Office des voiries et drainage au sujet d'un constat malheureux que j'ai pu relever lors de mes vacances parlementaires. Sur la nationale numéro 1 au niveau de bondeaux, le gouvernement de la République, à travers le fournaire, a décaissé plus ou moins 550 000 dollars. Depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Une déviation a été faite pour camoufler un peu la situation, mais la route, elle est vraiment dangereuse. La semaine passée, c'est un camion qui s'est engouffré dedans, en portant dix vies humaines. Dix vies humaines, c'est beaucoup. Dans la ville de Tchikapa, par exemple, l'érosion socagique qui évolue a englouti une école. L'école, c'est le symbole même de la gratuité. C'est le symbole de l'éducation. Et tous savons combien d'efforts le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tchisekédi, fournit pour que la gratuité soit effective à travers tout le pays. Qui dit gratuité voit l'affluence des enfants qui étaient exclus des écoles à cause des faits scolaires. Et ces enfants-là doivent trouver un cadre, une infrastructure. Mais hélas, la nuit dernière, avec la pluie qui s'est abattue sur la ville de Tchikapa, une école, la meilleure infrastructure scolaire de la ville et même de la province a été engloutie. La progression dangereuse de cette érosion risque d'engloutir 15 autres écoles qui se trouvent sur le même trajectoire. C'est pourquoi nous pensons qu'une sonnette d'alarme doit être tirée rapidement pour que les responsabilités soient établies. Et faisant d'une pierre deux coups, j'ai demandé au président de l'Assemblée nationale qu'il autorise une mission d'enquête parlementaire. Que nous puissions conforter les données des décaissements au niveau central et la réalisation des travaux souterrains. Quittons l'Assemblée nationale pour les Sénats où la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC était au centre d'un échange entre le président de cette chambre modeste, Baati, entouré de quelques membres de son bureau et la délégation de la Fondation des leaders pour la paix conduite par l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin. On l'écoute. Nous sommes très sensibles à la situation de la RDC. Nous sommes très sensibles au malheur des populations qui aujourd'hui souffrent la guerre et qui sont aujourd'hui souvent d'être déportées. Nous sommes très très sensibles aux efforts qui sont faits dans tout le pays pour conduire à la paix. Et nous voulons aussi exprimer une préoccupation de la communauté internationale que nous représentons de manière très libre pour que les sujets qui sont ceux de la République démocratique de l'eau soient pris en compte par la communauté internationale. Il y va au fond du développement économique et social mais il y va aussi de toutes les douleurs et les souffrances que la guerre fait vivre. La guerre fait vivre aux déplacés, que la fait vivre à toutes ces femmes qu'elle mutile et à tous ces enfants déracinés. Et c'est pour cette recherche de paix que nous sommes très heureux avec l'ensemble de la délégation. En société, les occupants des maisons situées les longues des routes secondaires en pleine construction dans la commune de Limba se plaignent d'un danger auquel ils sont exposés. L'entreprise commise pour l'exécution des dix travaux expose les câbles électriques sur le trottoir. Suivez ce constat fait par Richard Kabea et Elvis Méti. Les travaux de construction des quelques routes secondaires effectuées dans la commune de Limba constituent à la fois un soulagement et un danger pour les occupants des maisons situées les longues de ces artères. Le pire à craindre, c'est le fait que les câbles électriques sont exposés en pleine chaussée. Notre président Fatih, Fatih Betton, pour l'acte posé pour le macadam, ce qu'ils sont en train de faire ici dans notre quartier. En tout cas, nous étions vraiment inquiets pour les dérangements, pour l'inondation de l'eau qui nous dérangeait tout le temps. Et là, maintenant, nous sommes très très contents, contentes de ce qui se passe là. Jusqu'à là, on ne voit rien qui se passe, qui se fait au niveau de la SNEL. Nous demandons aussi aux autorités de la SNEL qu'ils puissent prendre leur charge. Ce n'est pas à nous de le faire, de changer au moins les câbles. Puisqu'avec les câbles, moi, je ne crois pas qu'ils vont introduire ça encore sous les terrassées pour qu'ils puissent faire ou bien mettre encore le courant que ça va se passer dans les anciens câbles. Qu'ils puissent changer pour nous les câbles. C'est ça notre inquiétude. Les piétons, dont les élèves, sont les plus exposés, surtout en cas de pluie. Nous sommes satisfaits pour cette route, mais nous demandons à la SNEL d'enlever ces câbles. Nous sommes tous exposés ici. À côté, il y a des écoles, les élèves passent ici. C'est un danger, surtout lorsqu'il plaît. La construction des routes secondaires est vivement souhaitée par la population quinoise, mais seulement les entreprises commises à cette tâche sont censées prendre certaines dispositions afin d'épargner la population de tout danger. Vous le constatez certainement dans la société que certains agents de la police nationale congolaise chargés de la sécurité des personnes et de leurs biens procèdent à plusieurs dérapages. La question a fait l'objet d'un entretien d'Elvis Méti avec un acteur social. Il s'agit d'Elvis Mouzembé. Je vous propose de les suivre. Moi, je pense qu'on devait d'abord savoir pourquoi il y a cette bavure policière, pourquoi ça se passe comme ça. Parce que lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas, même à la maison ou partout, vous devez vous poser la question. Les enfants, j'instruis de telle manière et ces enfants-là ne respectent pas mes instructions. Les pourquoi ? C'est ça la question. L'identification. Il faut bien identifier. Est-ce que tous ces policiers qui sont en tête commettraient ce que nous voyons dans notre ville, est-ce que réellement ce sont des policiers ? Si réellement ce sont des policiers, et pourquoi ils les font ? S'ils les font, nous devons aussi identifier les problèmes. C'est quoi les problèmes ? Est-ce que ces policiers sont bien payés ? Est-ce que ces policiers sont là par jour avant de venir au boulot, avant de venir travailler ? Ils ont des instructions, ils ont des lignes à suivre, des lignes de conduite à suivre pour bien faire leur travail sur terrain. Aujourd'hui, messieurs les journalistes, c'est déplorable. Les plus grands travails de nos policiers, aujourd'hui, lorsque vous voyez, bien sûr, parmi eux, il y a des meilleurs, il y a des meilleurs parmi eux. Les plus grands travails aujourd'hui, ils l'acharnent, contre ces gens que nous appelons communément avec les conducteurs des véhicules. Si vous allez, par exemple, vers l'arrêt quartier 1, c'est déplorable. Si vous devez aller, par exemple, vers Amatété, vous voyez ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ? Des policiers ou des personnes habillées en tenue des policiers, ils se cachent derrière, en train d'observer comme un serpent qui attend, comme un chat qui attend un rat. Lorsqu'ils voient les motards passer, ils sortent pour venir directement s'accrocher auprès de ces policiers, ces wewala, ou ces conducteurs des motos, afin de créer tout ce qu'ils sont en train de créer. Or, la question, et ils sont là pour protéger la population, ces wewala, ces conducteurs des véhicules, ce sont des peuples congolais. Et pourquoi ils doivent se comporter de cette manière-là ? C'est pourquoi j'ai dit, il faut identifier les problèmes. Est-ce que réellement, ce sont des policiers, ou ce sont d'autres personnes habillées en tenue des policiers ? Je suis chaque fois, ou plusieurs fois, le général Kassongo, qui dit, est-ce que, est-ce que réellement, ce qu'il enseigne là, il fait semblant à la télé, ou il dit réellement pour qu'il y ait amélioration sur le comportement des policiers ? Si réellement, c'est pour qu'il y ait amélioration. Mais il faut qu'il y ait des suivis. Je pense qu'il y a même des plaintes. Il suit même la radio Top Coro, dernièrement j'ai suivi. Il suit la FM TV. Il sait des déclarations, il sait de quoi est-ce que la population se plaint. Mais pourquoi ça doit continuer ? Bien sûr, ce complexe, comme je venais de dire, on peut tout mêler là-dedans. La transmission peut être mauvaise. La compréhension, ou ce dont on transmet la matière, ne comprennent pas. ou la transmission manque. C'est ça aussi le problème. Et l'incompétence aussi ? L'incompétence aussi. Nous ne devons pas mettre ça de côté. Je pense aussi, cette unité de la police, on devait avoir les gens compétents, capables d'assumer les responsabilités qui leur sont confiées. Si il y a ce qui se répète là, je pense qu'il y a un problème d'incompétence, il y a un problème de transmission. Et en outre, comme je l'ai dit, est-ce que ces gens-là sont bien payés ? Est-ce que ces gens-là sont bien pris en compte ? Est-ce que ces gens-là sont réellement les policiers ? Est-ce que ces gens-là sont bel et bien les Congolais ? Parce que les motards, ce sont nos frères et sœurs Congolais. Et pourquoi on doit se comporter face à un frère Congolais de la manière dont nos policiers se comportent ? Je l'ai si bien dit ici, il y a parmi eux, ceux qui se comportent aussi bien. Mais la majorité, c'est à déplorer. La majorité, ça ne marche pas. Vous voyez comment nos policiers, quand ils s'approchent auprès des motards, même s'ils commettent les bavires, nous les savons aussi. De leur côté aussi, nous devons savoir leur manière de conduire, leur manière de respecter les... Comment je dirais-je ? Leurs manières de respecter les codes de la route aussi. Là aussi, il y a un problème. Mais... Et... Ceux qui sont censés les protéger, d'éduquer... Ils ont même le rôle d'éduquer ces gens-là. L'approche... Je n'ai jamais vu un policier approcher et dire, non voilà, vous avez mal à agir, faites ceci, faites cela. La plupart des fois, ils viennent avec brutalité. La plupart des fois, ils viennent avec brutalité. Chose que nous ne pouvons pas encourager. Chose qui n'est pas bonne dans notre pays. Les policiers payent avec notre argent. Les policiers congolais qui se comportent de cette manière en face de leurs compatriotes, ce n'est pas intéressant. Le phénomène éclairère, nous l'entendons. Nous voulons savoir, en fait, c'est quoi ça ? Il y a même... Voilà. Je suis là, je vois, quand vous venez vers de l'eau, partout où vous passez, vous verrez un messier habillé en tenue civile qui vient, qui vous bouscule. L'objectif, c'est quoi ? C'est pour arrêter le motard. L'objectif, c'est quoi ? C'est pour arrêter l'objectif, c'est quoi ? Il se précipite même les volants. Il se précipite même les clés de contact. Or, dans leur mission, tout ça n'est pas attribué. Et pourquoi ils les font comme ça ? Il faut bien identifier les problèmes. Il faut bien identifier ces policiers-là. Est-ce que réellement, comme je venais de dire, ils sont là pour nous protéger ou ils sont là pour créer encore des criminalités ? Ou bien, ils sont là pour créer encore d'autres problèmes qui permettraient la population mal à l'aise ? Vous venez de le dire, dans un pays qui se respecte, on ne peut pas voir ces histoires des éclaireurs. Lorsqu'on voit un policier, on doit être à l'aise. Lorsqu'on voit une tenue policière, on doit être à l'aise. Allez-y, allez-y en face de chez nous ici à Brazzaville. Vous voyez comment les policiers se comportent. Vous voyez leur tenue. Lorsque vous les voyez, vous êtes à l'aise. Et c'est ce que nous voulons chez nous. Lorsque nous voyons un policier habillé en tenue, nous devons être à l'aise. Et ce phénomène-là des éclaireurs, c'est quelque chose par rapport à l'insécurité qui règne ici dans notre pays. Attention, avec ces problèmes-là des éclaireurs, ça peut aussi nous infiltrer. Ça peut aussi nous donner les infiltrer. Et ce n'est pas intéressant. Là, nous interpellons, nous tant que peuple, nous interpellons la conscience du premier citoyen de la police, le ministre de l'Intérieur, de bien prendre en compte ce que nous sommes en train de dire pour que cette population se sente encore plus à l'aise dans son pays et dans sa ville qui est la ville province de Kinshasa. Voir même le gouverneur de la ville qui est le premier citoyen de cette ville doit aussi s'impliquer. Bien sûr, comme vous venez de le dire, et tout ça s'entre en compte de tous ces bavirs ici, les gens doivent être bien formés, les gens doivent être bien instruits pour éviter tout ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Donc, bien sûr, comme vous dites là, manque de formation, manque d'instruction peut entraîner à tout ça. Un policier, c'est un monsieur, un policier qui protège son pays, doit être bien instrui, doit être bien formé par les différentes institutions étatiques qui apportent un piste dans cette unité de notre police. Et voilà, c'est passé ton prétien de la rédaction que nous bouclons complètement cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi, excellente soirée chez vous et bonne suite du programme sur la FM télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada